Et enfin, le dernier film en date de cette saga. Indiana Jones et le cadran de la Destinée. Alors c'est Indiana Jones, bien ou... Ah merde, ils font chier avec l'antide sans adjectif là. Comment j'ai fait moi maintenant ? Alors c'est Indiana Jones, bien ou... Destinée... Bon désolé, parce que là j'ai vraiment pas d'idée. Bah je dois dire que j'ai passé un excellent moment devant ce film. Je l'ai trouvé aussi bien que le troisième, mais je le mettrai quand même en seconde position car j'ai préféré l'humour un poil burlesque du film avec Sean Connery. Le film développe super bien ses personnages, on comprend tout. La quête est très cool, les acteurs font vraiment le taf avec un Mad Mikkelsen imposant, un Boyd Holbrook inquiétant et j'ai trouvé le jeu de Phoebe Waller-Bridge super sympa. Je ne la connaissais pas vraiment et j'ai beaucoup aimé sa mania de jouer avec plein d'axes-regards et de mimiques qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Cela donne beaucoup de caractère et une singularité folle à ce personnage. J'ai aussi été plutôt bluffé par la scène d'intro avec un rajeunissement de Harrison Ford. Alors les plans retouchés ne sont pas tous parfaits. En fait, je trouve que le deepfake a les mêmes soucis que les visages en 3D. Déjà, les axes-regards ne sont pas tous super francs. On a l'impression que les yeux balayent l'espace sans regarder à des endroits précis. Ensuite, les visages sont assez figés, ce qui fait que certaines expressions un peu extrêmes qui tirent presque vers la grimace ne sont pas super bien rendues. Mais je salue la tentative et dans l'ensemble, je trouve qu'elle est réussie. Les scènes d'action sont aussi très bonnes. On a le gimmick de tous les Indiana Jones, à savoir une course-poursuite. Et celle que l'on nous propose est super cool. Le réel arrive à rendre le tout super lisible et à nous faire comprendre comment sont placés les différents protagonistes tout au long de la scène. Ensuite, j'ai trouvé la quête vraiment prenante et touchante vis-à-vis de Indiana Jones. Le film se permet même de glisser un petit twist très satisfaisant. En termes de points noirs, il n'y a rien de grave. Je dirais que l'humour du troisième m'a un peu manqué. Il y avait quelques VFX pas super joyeux, comme la course du héros sur un train. Je ne sais pas qui avait ça, mais l'animation était vraiment pour grave. Quelques personnages mis là juste pour être tués, on les présente, on n'a même pas le temps de s'attacher à eux qui sont déjà troués de balles. Il y aurait pu y avoir une scène au début pour nous les présenter qui nous aurait permis de nous attacher un peu à eux. Et quelques passages à un poil irréaliste. Mais le tout est bien rattrapé par la qualité du reste. Bref, je vous le conseille, si vous voulez voir la conclusion de cette saga ou non, puisque la fin semble ouverte. Ou si vous voulez voir un papy de 80 ans mettre des tannés à des nazis surentraînés.